Dites-nous, vous êtes ici à l'AMC, tout à l'heure vous avez relevé les problèmes de fraude lors des élections. Alors dites-nous, au niveau de l'AMC fédéral, CARA, comment allez-vous y prendre pour pouvoir sécuriser les vôtres le 22 février ? Merci, c'est une question que nous vous représentons à toutes les élections dans ce pays. Et à présent, je pense qu'avec l'aide de la population, comme je viens de le signer au niveau du discours, après avoir voté, il faut que la population aille sur les lieux assister au document. Là, pratiquement, les fraudes seront moins. Avec ça, ils peuvent sécuriser leur voie. Ainsi tout, nous allons former également les délégués contre les corruptions. Les délégués pour qu'ils veillent sur le déroulement du vote et jusqu'au document pour que les vrais résultats puissent sortir des urnes. C'est ce point que nous nous sommes donnés. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? Les difficultés sur le terrain ? Bon, les difficultés sur le terrain, nous avons des difficultés de quoi ? Peut-être sur le terrain, nous avons souvent là où on doit faire les meetings, il faut que vous expliquez, nous voyons que c'est le parti au pouvoir qui prend les places. Je peux parler, les vraies places, il faut pouvoir attirer les gens pour qu'ils puissent passer leur message. Sinon, là où nous faisons comme meeting ici, normalement dans les autres lieux, on devrait avoir la place. Mais on nous refuse pour les meetings, n'est-ce pas ? Pour de pareils meetings. Merci. Vous nous dites que vous pouvez les aider à mettre votre affront. Est-ce qu'ils vont te défendre directement comme ça ? Ils ont des alibis à donner, pas directement, ils ont des alibis, même ici. Ça n'a pas été facile avant que je ne puisse avoir la place ici, ça n'a pas été facile. Alors on me dit que c'est hal, les fois, on ne peut pas faire, mais pourtant, c'est UNIR qui a pris la place de Tumden, tout le terrain de Tumden, au CG Tumden. Et ici, une place publique également, on nous refuse également de fait que le chef, je ne l'ai pas donné, je l'ai donné, je l'ai dit qu'il y a UNIR qui a pris la place publique. Pourquoi nous, à notre niveau, si les partis sont égaux devant la loi ? Pourquoi nous, on va nous défendre de faire notre meeting ici ? Voilà, voilà les difficultés que nous parlons, des fois. Et par rapport, il a dit que c'est essentiel que les autorités acceptent que nous puissions faire notre meeting. Je dis non, si il s'agit d'informalités administratives, nous savons ce qu'il y a à l'autre de faire, mais comme c'est une place publique automatiquement, c'est acquis pour ceux qui participent à ces élections. Si vous avez ce fait, nous appuyez souvent vos conditions de vie ici à Akara. Comment vous faites votre population ? La condition de vie, je pense que tous les Togolais le savent, Akara c'est autre chose. L'environnement politique à Akara c'est autre chose. Les diffamations, tu es devenu comme un sorcier. C'est le vrai problème Akara ici. Mais, vous savez, Dieu, dans son plan, a enseigné à chacun ce qu'il doit faire sur cette terre. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup.